Bienvenue à la présentation des notes de cours de biochimie. Cette fois, c'est sur le chapitre 2 au sujet des protéines et des enzymes. Cette vidéo-là va être longue. Tu vois qu'il y a A, B, C, D, E, F, G. Donc, il y a sept sections à cette vidéo-là. Peut-être que tu ne voudras pas l'écouter tout d'un bout, mais c'est une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps que la précédente. Donc, allons-y d'abord avec la première partie. Au sujet des acides aminés. Les acides aminés, c'est les unités de base qui vont fabriquer les protéines. Alors, les protéines, c'est des grosses molécules. On a utilisé le mot macromolécules dans la vidéo précédente. Et des macromolécules qui vont être des polymères. Ça aussi, c'est un nom qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. C'est-à-dire une chaîne de plusieurs molécules plus petites. Et ces molécules plus petites-là, dans le cas des protéines, ça s'appelle des acides aminés. Les acides aminés, il y en a seulement une vingtaine. En fait, il y en a exactement 20. Et c'est la combinaison de ces 20 acides aminés qui vont permettre de faire les protéines. L'ordre dans lequel les acides aminés vont s'attacher ensemble va déterminer la protéine, quelle protéine qui est fabriquée. Ça va aussi déterminer sa structure de la protéine et à quoi qu'elle va pouvoir servir, cette protéine. Donc, les protéines sont faites de 20 acides aminés. Des acides aminés, il n'y en a pas tant que ça. Juste 20, ce n'est pas beaucoup. Et on va devoir les avoir, ces acides aminés-là, pour être capable de faire des protéines. Les acides aminés sont nécessaires au métabolisme cellulaire. Il y en a deux catégories. Il y a les acides aminés qui sont essentiels, c'est-à-dire que ton corps n'est pas capable d'les fabriquer et tu devrais les manger pour être capable de les avoir en dedans de tes cellules. Et il y a les acides aminés qui sont non essentiels, c'est-à-dire que ton corps, il est produit, donc tu n'as pas besoin de les inclure dans ton alimentation. C'est quoi ces 20 acides aminés? Les voilà. Donc, il y a des noms un petit peu bizarres, je sais, là, alanine, glycine, isoline. Leucine, leucine, proline. Donc, ça, c'est les noms. Et à côté, tu vois le symbole, donc DER. Donc, c'est une sorte de symbole. Mais le symbole que nous, on va utiliser, c'est le symbole des trois lettres. MET pour méthionine, ASN pour asparagine, GLN pour glutamine. Donc, les trois lettres qui sont là, c'est les lettres qu'on va utiliser pour représenter les acides aminés. Observe comme les acides aminés sont créés par l'ADN en lisant trois bases. Donc, ici, l'acide aspartique, il va être créé quand les bases GAT et GAC vont être lues dans les ribosomes. C'est les ribosomes qui vont fabriquer les acides aminés. Donc, ces trois bases-là, c'est fabriqué ici. Le ribosome, c'est la grosse partie brune qui est là. Le ribosome va lire le code de l'ADN. En fait, c'est juste une copie de l'ADN. On appelle ça l'ARN messager. Donc, il va lire l'ARN messager. Et selon le code de trois bases qu'il va lire, c'est ça qui va déterminer quel acide aminé va être capable d'aller s'attacher à l'ARN messager. Et le petit acide aminé qui est là va pouvoir ensuite s'attacher à tous les autres acides aminés précédents pour former la longue chaîne qui va s'appeler une protéine. Et la chaîne peut être très, 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 très longue. Regarde ça ici. Donc, cette chaîne-là, chaque petite boule représente un acide aminé. Et tous les acides aminés sont attachés ensemble par des liens peptides. À l'intérieur de l'acide aminé, bien, il va y avoir évidemment des atomes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un groupe amine. On va avoir un groupe carboxylique. Et après ça, on va avoir un groupe quelconque. Donc, on va avoir un radical ici. Et c'est la radicale qui va déterminer c'est quel acide aminé qu'on a. Donc, tout ça ici, c'est la molécule de l'acide aminé. Et chaque acide aminé va avoir une molécule différente. Les protéines, bien, il va falloir qu'on inclue la viande ou les légumineuses dans l'alimentation pour être capable d'aller chercher les acides aminés essentiels. Donc, les protéines complètes vont contenir tous les acides aminés essentiels. C'est habituellement la viande, donc les sources animales. Il y a aussi les haricots qui sont capables de fournir des protéines complètes. Mais principalement, c'est la viande. Les personnes qui sont végétariennes, qui ne mangent pas de viande, vont quand même aller chercher leurs protéines dans les autres légumineuses, comme les, je ne sais pas, les pois chiches ou comme les fèves. Mais ces protéines-là sont incomplètes. Ça veut dire qu'il va manquer un ou plusieurs des acides aminés essentiels dont ton corps a besoin. Donc, ça veut dire que si les sources végétales, c'est la seule source d'acides aminés dans ton corps, bien, il va falloir que tu ailles chercher d'autres façons d'aller chercher ces acides aminés essentiels-là pour bien fonctionner. Et encore une fois, l'exception, c'est les haricots. Les haricots sont capables de fournir tous les acides essentiels. Ok. Donc, les acides essentiels, les acides aminés, c'est les petites boules qui sont là, que ce soit les petites boules de leucine ou de, donc, qui ont chacune des noms. Et ces petites boules-là s'attachent pour faire des grandes chaînes. Donc, ce qui va nous intéresser en chimie, ça va être cette partie-là ici. Les autres parties, vous allez les utiliser, les étudier en bio. Donc, nous, il nous intéresse la chimie ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, c'est que les acides aminés vont avoir un carbone central qui va être lié à un groupe carboxylique, Donc, le COOH, on a pris ça en chimie organique, et un groupe amine, le NH2, qui est ici. Donc, ça, c'est l'acide aminé. Et la différence va être au niveau du R. Donc, le groupement R, c'est ça qui va faire qu'on a un certain acide aminé ou un autre. Donc, on revient aux vins d'acides aminés. On voit que partout sur tous ces acides aminés-là, il va toujours avoir les groupes COOH et le groupe NH2. Partout, dans tous les acides aminés, il y a le groupe NH2, enfin, NH dans ce cas-ci, et le groupe COOH. C'est ce que tous les acides aminés ont en commun. La différence, c'est qu'est-ce qu'il y a qui est attaché au carbone ici. Donc, celui-là ici, c'est différent de celui-là, qui est différent de celui-là. Donc, chaque acide aminé va avoir la même structure de base, avec des différences au niveau du radical R. Allons étudier un acide aminé plus spécifiquement, celui-ci. Donc, on va aller faire un zoom-in là-dessus. Donc, on voit notre groupe carboxylique, on voit notre amine, et les deux, le groupe carboxylique et l'amine, sont attachés au même carbone. Le groupe carboxylique, COOH, est attaché à ce carbone-ci, et lui s'appelle donc le carbone alpha. Le groupe amine qui est ici est aussi attaché au même carbone, et on appelle ça donc le carbone alpha, qui est attaché aux autres. Le reste du groupe radical, donc les autres atomes, sont aussi attachés à ce carbone alpha. Mais ça, c'est le vieux nom. On n'utilise plus vraiment ça, le alpha. Certains livres l'utilisent encore, ou les vieux livres, ils utilisaient ça dans le temps. Nous, on va plutôt préférer l'appellation 2-aminoacide. Et ça fait rapport à la façon dont on devait compter les carbones quand on écrivait les noms de chimie organique. Donc, on a notre carbone du groupe carboxylique qui est ici, et il y a un carbone dans le groupe carboxylique. Et ce qu'on avait appris en chimie organique, c'est que le carbone qui était attaché à l'oxygène par un double lien, c'était lui qui s'appelait le carbone numéro 1. Bien, ça veut dire que le carbone suivant, c'est le carbone numéro 2. Donc, le groupe COOH est attaché sur le carbone numéro 2, et le groupe NH2 est aussi attaché au carbone numéro 2. Donc, on va aussi appeler ça des deux aminoacides. Donc, ça, c'est la natation la plus acceptée, la plus récente, et c'est celle qu'il va y avoir dans l'examen IB. OK, c'est tout pour la première partie. Pour la deuxième partie, on va aller parler des liaisons peptidiques. Les liaisons peptidiques, c'est les liaisons des liais covalents qu'il va y avoir entre les acides aminés. Donc, ils vont aller chercher la fonction carboxyle d'un acide aminé et la fonction de l'autre acide aminé, et ils vont les attacher ensemble pour faire une longue chaîne. Donc, regardons de quoi ça a l'air ici. Donc, j'ai une molécule qui est ici, et on va aller chercher, et une autre molécule qui est ici, et on va aller chercher le carbone de l'acide carboxylique, et on va aller l'attacher à l'azote de l'amine. Pour être capable de faire ça, on doit se débarrasser de ce qui est attaché au carbone ici. Donc, on va détacher le OH, et ici, on va détacher un des deux hydrogènes pour que maintenant le carbone et l'azote puissent s'attacher ensemble. Mais l'oxygène, l'hydrogène et l'autre hydrogène ne peuvent pas seulement disparaître, ils vont s'attacher ensemble pour faire une molécule d'eau. Donc ça, on a parlé de ça dans la vidéo précédente. C'était donc un type de métabolisme qui va produire une molécule d'eau. C'était une condensation. Donc, ce qu'on a ici, c'est deux acides aminés attachés ensemble. Alors, on va appeler ça une di-peptide. Di, ça veut dire deux. Donc, une liaison entre deux peptides, deux acides aminés, va faire un di-peptide. Dans le cas, on a dit, on enlevait le groupe OH du carbone. On ne va pas enlever celui-là parce qu'un lien double, c'est trop fort. On ne peut pas briser ça. Mais un lien simple, c'est beaucoup plus faible qu'un lien double. Donc, on va aller briser ce lien faible-là pour libérer le OH. On va briser ce lien faible-là pour libérer le H et on va les attacher ensemble pour créer aussi en même temps une molécule d'eau. Et ça ici, là, ça, c'est la di-peptide. Donc, deux acides aminés attachés ensemble. Le lien peptidique, c'est le lien qui est ici qui va unir les deux acides aminés. Donc, ça, c'est la liaison peptidique entre le carbone d'un acide aminé et l'azote de l'autre acide aminé. Ça se peut qu'il y ait trois acides aminés attachés ensemble, trois peptides attachés ensemble. Donc, ça, ça va faire un tri-peptide s'il y en a trois. Donc, l'exemple que je vais donner ici, ça va être à partir de la glycine, alanine et cystéine qui vont vouloir s'attacher tous ensemble pour faire un tri-peptide. Ils ne peuvent pas s'attacher n'importe comment. Donc, il va falloir qu'on libère le groupe OH de la première et comme ça, ici. Et ensuite, qu'on libère un des hydrogènes qui est attaché à l'azote pour la deuxième. Cet hydrogène-là va aller s'attacher au groupe OH pour faire une molécule d'eau. Et ici, on a l'azote où s'est libéré l'hydrogène qui va aller s'attacher au carbone qui était libéré, le OH, qui est attaché au double lien. Et ça va nous faire notre di-peptide. Pour se rendre à une tri-peptide, on va vouloir rajouter la cystéine à ce groupe-là. Donc, on va devoir d'abord libérer le groupe OH de cette molécule, de cette di-peptide-là. On va aller libérer un hydrogène qui est attaché à l'azote de la cystéine. Cet hydrogène va aller s'attacher ici pour faire une molécule d'eau. Et l'azote qui avait perdu un hydrogène peut maintenant faire un lien avec le carbone où il y avait le groupe OH avant qui contient toujours le double lien. Ça ici, c'est ma tri-peptide. Et ça va libérer deux molécules d'eau. La tri-peptide, ça va être ça son nom tout simplement. La glycine GLY, alanine ALA, cystéine CYS, donc ça va être glialacis. Ça, c'est le nom de la tri-peptide. Parce qu'il y a une grosse molécule qui a été créée, c'est une réaction de anabolisme, et parce qu'il y a deux molécules d'eau qui ont été créées, ça va nous faire une réaction de condensation. Parce qu'il y a une réaction de condensation et une réaction d'anabolisme, on sait que c'est une réaction endothermique. Donc, pour être capable de faire ça, il va falloir qu'on lui donne de l'énergie. La façon que les trois peptides vont s'attacher ici, l'ordre dans lequel je fais ma réaction pour créer cette tri-peptide-là, est très important. Parce que l'ordre de combinaison des tri-peptides ne sont pas toutes équivalentes. Donc, les mêmes trois peptides peuvent se combiner de six façons différentes pour créer des tri-peptides différentes. Donc, peut-être que le GLI va être en premier, comme ici ou là, mais dans ce cas-ci, le ALA va être dans le milieu, tandis qu'ici, le ALA va être à la fin. Ça, ça va être deux molécules différentes. Pas pareil du tout. Regarde ici le groupe soufre, le SH. Le sulfure qui est là est complètement à la fin, tandis qu'ici, le sulfure est au milieu. À cause de ça, ça va changer les forces intermoléculaires, ça va donc changer le point de fusion, le point d'ébullition, ça va changer la viscosité, ça va changer... Toutes les propriétés physiques vont changer parce qu'il va y avoir deux doublets non liants autour du soufre qui vont être à l'extrémité plutôt qu'au milieu. Donc, l'ordre des tripeptides, aussi, évidemment, le choix des tripeptides, va nous faire qu'il y a plusieurs combinaisons différentes. Dans ce cas-ci, on a le CIS à la fin et le GLI au début. Là, on a le CIS à la fin et le GLI au début. On pourrait penser que c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas. Parce que dans le cas ici de la glycine, la glycine a gardé son groupe NH2. Tandis qu'ici, c'est la cystine qui a gardé son groupe NH2. La glycine, qui est maintenant à la fin, n'a plus de groupe NH2. Elle a seulement un groupe NH puisqu'elle avait perdu un hydrogène pour s'attacher au carbone. Donc, l'ordre est vraiment important. Si le CIS est en premier et le GLI est à la fin, ça va être une molécule différente que si le GLI est au début et le CIS est à la fin. Donc, ça, c'est quand on est en trois. Mais on peut en avoir plusieurs. Donc là, ça va s'appeler une polypeptide. Et les polypeptides, elles peuvent devenir vraiment grosses. Donc, on peut avoir plusieurs acides aminés attachés ensemble pour faire une très grosse molécule, une très grosse polypeptide. Donc, ces polypeptides-là, c'est ça que notre corps va fabriquer et qui va s'appeler une protéine. C'est ça, finalement, nos protéines. L'ordre des peptides va être évidemment important, comme je viens de le dire, parce que c'est ça qui va déterminer à quel bout qu'on a l'azote et à quel bout qu'on a le carbone. Donc, si on les attache dans un ordre ou dans l'autre, ça va faire une grosse différence. Dans ce cas-ci, je vais avoir le côté azote qui s'appelle la terminaison N va être sur sept acides aminés, alors que dans le groupe C, qui va être la terminaison C, donc le groupe carboxyle, va être appartenu à l'autre acide aminé. Donc, l'ordre est très, très important. Donc, la terminaison N et la terminaison C vont nous dire c'est quoi l'ordre. Donc, ça veut dire, finalement, que la dipeptide serre-ala, c'est une dipeptide qui est différente que la ala-serre, parce que dans ce cas-ci, c'est la serre qui va avoir le groupe, la terminaison N, tandis qu'ici, c'est la ala qui va avoir la terminaison N. OK, c'est tout pour la section B. Maintenant, on va aller voir les protéines dans la section C. Donc, les protéines, on a dit que c'était des polypeptides, mais c'est des grosses molécules, vraiment des macromolécules, entre 50 et 100 acides, et 1000, 50 et 1000 acides aminés qui sont attachés ensemble. Et n'oublie pas que dans chaque acide aminé, il y a peut-être des dizaines d'atomes. Donc, c'est une immense molécule, et cette molécule-là va avoir, va être unique, va avoir une fonction unique grâce à sa structure unique. Qu'est-ce qui va faire que la protéine a une structure unique? Bien, d'abord, ça va dépendre de l'ordre dans lequel les acides aminés se sont attachés, et puis cet ordre-là, vu que tu as 20 acides aminés, bien, il y a des milliers et des milliers de combinaisons possibles. Ensuite, la longue, longue chaîne, elle ne restera pas en longue chaîne, elle va se replier. Et une fois qu'elle va être repliée, il y a des forces intermoléculaires qui vont rentrer en jeu. Donc, la longue, longue chaîne va se replier, et avec les forces intermoléculaires, ça va faire une petite boule 3D. Et là, on a nos niveaux de structure. En fait, il va même y avoir un quatrième niveau, ce sera pas long, on va en parler. Donc, il y a quatre niveaux de structure. On va tout simplement les appeler primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. Donc, un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce qui fait qu'une protéine est unique? Sa structure primaire, c'est-à-dire l'ordre des bases, l'ordre des acides aminés, pardon. Donc, les acides aminés, il faut qu'ils soient dans le bon ordre, la première, la deuxième, la troisième. C'est ça qui va faire que la protéine est unique. Ensuite, ces bases-là vont faire, vont s'attacher ensemble, vont faire une longue, longue chaîne. La chaîne va se replier. Et ensuite, les petits replis vont faire des forces intermoléculaires pour faire une forme 3D. Et certaines fois, certaines molécules, certaines protéines vont se combiner ensemble pour faire des protéines encore plus grosses. Donc, peut-être qu'il va y avoir deux boules de protéines attachées ensemble, ou peut-être qu'il va y avoir quatre boules de protéines ensemble. Et là, ça va faire des super, méga, grosses protéines. Donc, ceux qui préfèrent les images, voici de quoi ça a de l'air. Donc, la structure primaire, c'est seulement l'ordre des acides aminés. La structure secondaire, c'est comment ces boules-là vont se re... Bien, c'est pas des boules pour vrai, là, c'est des molécules. Donc, comment est-ce que les groupes carboxyles et amines vont se replier, soit en forme de feuillets ou soit en forme d'hélices. Ça sera pas long, on va en reparler. Et ensuite, ces feuillets et ces hélices-là vont faire des forces intermoléculaires entre elles. C'est ça qui va faire la structure tertiaire qui va être notre forme 3D. Et parfois, les protéines vont s'attacher ensemble. Pas toujours, là, mais ça peut arriver. Et là, ça va faire une super grosse mégaprotéine. Donc, allons-y, un à la fois. Commençons par la structure primaire. Donc, la structure primaire, on en a parlé un petit peu dans la section précédente. Donc, ça va dépendre de la séquence des acides aminés. Donc, ça va dépendre de quel acide aminé a été attaché sur son voisin, dans quel ordre. Et si jamais il y a un acide aminé qui a été mal codé, mal choisi, mal placé, bien, la protéine, ça se peut qu'elle fonctionne juste plus. Et les protéines, comme je te dis, elles peuvent être très, très longues. Donc, on a ici un exemple où il y a 30, 40, 50 acides aminés. Donc, c'est très, très, très long les protéines. Et l'ordre est très, très bon. Si on enlevait juste un, si on enlève la leucine ici, bien, on n'aurait plus de l'insuline dans les boeufs. C'est ça que ça veut dire bovine, dans les boeufs, les vaches. Donc, si on fait juste enlever un, ça ne fonctionnerait plus. Et tu vois qu'évidemment que la terminaison N et la terminaison C, donc on rappelle que l'ordre est important, partir de la glycine et finir avec la phényline, ce n'est pas la même chose que le faire à l'envers. Donc, il faut absolument que ce soit dans cet ordre-là. Alors, la structure secondaire maintenant, bien, c'est comment elle va se replier. Parce que là, on a plein d'atomes. Ces atomes-là, on a vu qu'ils ont des angles bien précis entre les liens, entre les atomes. Ça fait des grosses molécules. Et parce que les angles sont bien précis, ça se peut qu'ils fassent des forces intermoléculaires avec les atomes suivants. Donc, ça, c'est la structure secondaire. Ça va se replier parce que ça va faire des liaisons intermoléculaires. Donc, c'est des liens hydrogènes. Dans ce cas-ci, c'est une seule molécule, ça fait qu'on peut dire intramoléculaire, mais ce n'est pas des liens ioniques ou covalents comme on a appris en neuvième année. C'est des liens hydrogènes. Dépendamment de quelle sorte et combien et quelle forme de liens hydrogènes il va y avoir, peut-être que ça va faire des hélices, des tourbillons, comme une hélice d'avion qui tourne, ou peut-être que ça va faire des feuillets qui sont repliés comme ça. Donc, de quoi ça a l'air, c'est ceci. Donc, on a notre feuillet et on voit que les liens hydrogènes qui sont placés ici en pointillés, donc ça va être entre un côté positif et un côté négatif et ça va faire des liens hydrogènes. Et on se souvient que des liens hydrogènes, c'est des liens qui sont assez forts, là, OK? Donc, on a nos liens hydrogènes et qui vont permettre à cette molécule-là d'avoir des replis dans la molécule. Tandis qu'ici, on a une hélice, donc ça tourne, les liens hydrogènes sont différents, ne sont pas vraiment parallèles comme dans le feuillet et c'est ça qui va faire une forme différente, donc c'est en forme d'hélice. Dans la même protéine, il peut y avoir les deux, donc on peut avoir une partie en feuillet, on peut avoir une partie en hélice, ça dépend justement de l'ordre des acides aminés. Observe les liens hydrogènes ici comme c'est toujours entre un hydrogène, un atome d'hydrogène qui est proche d'un doublet non liant, dans ce cas-ci, de l'oxygène. C'est des doublets non liants, donc ça veut dire que ce n'est pas des vrais liens complets, ce n'est pas des liens, ils n'ont pas échangé des électrons, c'est seulement une force intermoléculaire. Et c'est ça qui va faire que c'est en repli. Tandis qu'ici, en spirale, on a encore notre lien hydrogène entre l'hydrogène et un doublet non liant de l'oxygène ici, mais vu qu'il n'y en a pas plusieurs parallèles, il y en a un là, un là, un là, ça va faire une structure en spirale. Et comme je répète, il y en a plusieurs sections dans la même protéine. Tu peux avoir une section en spirale suivie d'une section en feuillet, après c'est une autre section en spirale. Il peut avoir plusieurs sections. parce qu'il y a plusieurs sections, ces sections-là vont interagir entre elles aussi par encore des liens intermoléculaires avec des, bien, pas juste des liaisons hydrogènes, il peut y avoir d'autres sortes de liaisons, mais il va faire des liens intermoléculaires et ça va forcer ces feuillets et ces hélices-là de se placer à un endroit bien précis et c'est ça qui va donner la structure 3D de la molécule. Ça peut être une structure globulaire, ça veut dire que la protéine a une forme presque ronde et c'est ça qu'on va souvent avoir dans notre corps, les hormones, les enzymes, ou ça peut avoir une structure fibreuse, donc ça va être en forme de ligne et c'est ça qu'il va y avoir dans les muscles, dans les tendons. Il y a une différence aussi en termes de solubilité, donc les fibres ne sont pas vraiment solubles dans l'eau alors que les globulaires sont solubles dans l'eau et on se souvient que la solubilité, ça a rapport avec les liens hydrogènes. Tu vois comme tout se tient ensemble de tout ce qu'on a fait cette année. Donc où sont les types de liens dans la structure tertiaire et quels sont ces liens et où sont-ils? Il y a quatre types de liens qui vont permettre d'avoir la structure tertiaire. Donc tu as la liaison covalente, c'est-à-dire qu'il va y avoir des liens entre les soufres. Donc le S, c'est un atome qui a deux doublets non liants. Donc ça va pouvoir faire des forces intermoléculaires à cause de ces doublets non liants-là. Donc ça, c'est une première façon. L'autre façon, c'est notre fameux lien hydrogène. Donc ça, ça ne change pas. On va aussi peut-être avoir des liaisons ioniques parce qu'il va y avoir des côtés très positifs et des côtés très négatifs dans la molécule. Donc on va peut-être avoir des liens ioniques à certains endroits. et finalement, on va avoir des forces de London. Ça aussi, on avait parlé de ça, les forces de London qui sont des forces assez faibles, mais dans ce cas-ci, ça peut être suffisant pour faire des liens assez forts pour donner une structure 3D à la molécule. Donc des exemples de ces liens-là, bon, on a nos liens hydrogènes qu'on connaît déjà, donc entre les doublets non liants de l'oxygène et un hydrogène voisin. Donc il y a une force intermoléculaire ici qui va forcer cette hélice-là à se rapprocher de cette hélice-là. On peut avoir les liens entre deux soufres, les ponts. Donc on va avoir ici un soufre et un autre soufre qui vont vouloir se rapprocher et c'est ça qui va permettre à, par exemple, dans ce dessin d'avoir la section de l'hélice qui va se rapprocher de la section feuillet. On peut avoir les forces de London. Observe comme les forces de London vont être présentes dans des grosses molécules. Donc on a un phényl ici qui va être une grosse, qui va contenir beaucoup d'atomes de carbone et d'hydrogène. Donc on va avoir une assez grosse molécule. Et on avait dit que les forces de London étaient plus grandes dans les grosses molécules. et puis on avait qu'est-ce qu'il manque? Oh, ici, les ponts salins, c'était entre un côté positif et un côté négatif. Donc on va avoir ici une force qui est assez grande, ça, entre un positif et un négatif. Donc tout ça peut avoir dans la même protéine et c'est ça qui va faire que les hélices et les feuillets ne vont pas s'en aller n'importe où. Ils vont se placer à un endroit bien précis et ça va donner une forme à notre protéine. Donc ça, c'est les trois structures de base. Certaines protéines, comme je disais, ont une structure quaternaire, c'est-à-dire que ça se peut que plusieurs protéines s'attachent ensemble pour, on appelle ça des sous-unités, vont s'attacher ensemble pour faire une plus grosse protéine. Donc il faut absolument que toutes les sous-unités soient là pour que la grosse protéine fonctionne. s'il y en manque une complète ou s'il y en a une des sous-unités qui a des erreurs dedans, bien la protéine ne pourra pas fonctionner. Donc ça pourrait être une protéine qui est formée de deux sous-unités, comme ce dessin qu'on avait déjà vu, ou ça pourrait être même quatre sous-unités. Ça, c'est l'hémoglobine du sang. Donc c'est quand même une grosse protéine qui permet de transporter l'oxygène dans ton sang. OK, on se résume. Mais les quatre structures que tu dois savoir, donc ça c'est peut-être le screenshot à prendre là, tu as la structure primaire qui est l'ordre des acides aminés, tu as la structure secondaire qui est le repli de cette chaîne-là pour former soit des hélices ou des feuillets. Après ça, on a la structure tertiaire qui est le repli des hélices et des feuillets pour faire une forme 3D. et certaines protéines vont avoir besoin de plusieurs sous-unités qui vont s'attacher ensemble pour faire une plus grosse protéine. Donc ça, c'est quand ça fonctionne bien, cette protéine-là après va pouvoir aller faire sa job, mais qu'est-ce qui se passe si on empêche la protéine de bien se replier ou si, au contraire, on fait une réaction chimique qui va forcer cette protéine-là à se déplier ou forcer les hélices ou les feuillets à se briser. Ça, on appelle ça la dénaturation. La dénaturation, c'est quand les liens comme les ponçalins ou les liens hydrogènes ou les liaisons sulfure-sulfure, donc quand ces liens-là se brisent et quand ils se brisent, bien, ça va changer la forme de la protéine. La structure primaire, elle reste intacte. Tous les acides aminés vont rester là. Ils vont rester dans le bon ordre. Ils vont rester attachés ensemble, mais la protéine ne sera plus pliée de la bonne façon. Donc, à cause de ça, bien, la protéine ne pourra pas faire son travail correctement ou va carrément arrêter de faire son travail. La dénaturation, habituellement, c'est irréversible. Une fois qu'on a dénaturé une protéine, c'est plus possible de revenir à la protéine initiale. C'est rare. Il y a certaines protéines qui peuvent revenir à leur état initial, mais c'est très, très rare. On appellerait ça la renaturation, mais on ne va pas l'étudier. Qu'est-ce qui pourrait causer la dénaturation? Bien, le premier, c'est la chaleur. Parce que la chaleur, ce que ça fait, c'est que ça augmente la vibration des molécules. Et si les molécules vibrent trop vite, on ne pourra plus faire les forces de London ou les liens hydrogènes. Et donc, la protéine ne pourra pas garder sa structure tertiaire. Et c'est ce qu'on observe quand on fait cuire de la viande. La couleur change. La protéine de la viande est changée parce qu'il y a une dénaturation de la protéine par la chaleur. Un autre exemple, c'est les rayons UV. Donc, les rayons UV aussi peuvent augmenter l'agitation des molécules. Et ça aussi, ça va pouvoir briser les liens de London ou les liens hydrogènes. Donc, ça aussi, l'agitation des molécules va faire un bris de la structure 3D. Et ça aussi, ça va faire un changement de couleur. Et c'est ce qui arrive à la peau quand on va dans le soleil. La peau change de couleur justement à cause qu'il y a une réaction entre les rayons UV et les protéines de la peau. Après ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cause de dénaturation? C'est le pH. Donc, si on rajoute un acide ou si on rajoute une base, bien, ça va changer les liaisons hydrogènes parce que ça va créer la formation d'un sel. Et si les liaisons hydrogènes ne sont plus là pour faire les plis ou pour placer les plis, bien, ça va changer la protéine. Et c'est ce qui arrive dans ton estomac quand tu manges. Donc, observe ici comment il y a un changement dans le burger qu'on a mis dans l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est ce qu'il y a dans ton estomac. Donc, il y a une dénaturation des protéines dans l'acide de l'estomac. C'est correct, c'est une bonne chose parce qu'on veut digérer. Donc, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. OK, plus rapidement maintenant, on a l'urée. L'urée, c'est un composé chimique qui va pouvoir déstabiliser les liens ioniques qu'il y a dans les plis et dans les hélices. On a aussi certains solvants qui vont pouvoir changer la quantité d'eau qu'il va y avoir et ça va avoir un effet sur la forme 3D des molécules. Et finalement, l'agitation. Des fois, juste brasser, parce qu'on a parlé tantôt que la vibration des molécules pouvait avoir un effet de dénaturation, mais des fois, juste brasser avec tes mains, ça peut faire un effet de dénaturation. Et ça, on le voit bien dans l'exemple des blancs d'œufs. Donc, au début, les blancs d'œufs sont transparents et à la fin, les blancs d'œufs, si on les agite très, très fort, vont devenir blancs opaques et surtout très mousseux. Et c'est ça qui nous permet de faire de la meringue. Donc, comme je disais, ce n'est pas toujours mauvais la dénaturation, on l'utilise en cuisine, mais ça peut être une mauvaise chose aussi parce que la protéine ne pourra plus faire son travail si elle est dénaturée dans ton corps. OK, donc c'est tout pour la section C. La section D, où on va parler de zoiterion. Je sais que c'est un drôle de mot, mais ce qui est important à se souvenir, c'est qu'il y a le mot ion là-dedans. Donc, on va parler de ion. On va commencer par rappeler c'est quoi un amphothère. Un amphothère, on avait dit que c'était une... Nous, on avait parlé d'éléments, mais c'est une molécule qui va pouvoir agir comme un acide ou bien qui peut agir comme une base. Ça va dépendre c'est quoi les conditions de l'environnement. Bien, notre acide aminé, c'est un amphothère. Pourquoi c'est un amphothère? Bien, parce qu'il va pouvoir donner un proton ou recevoir un proton dépendamment de qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est le groupe carboxyle qui est capable de donner le proton, le H+, ça ici en rouge, c'est le H+, c'est le proton. Et si le proton, il est perdu par le carboxyle, il va être attrapé par le groupe amine. En perdant le H+, bien, le groupe carboxyle devient négatif et en gagnant le H+, bien, le groupe amine devient positif parce qu'il a gagné du plus. Donc, il y a un côté qui agit comme un acide et l'autre côté qui agit comme une base. Donc, ça, c'est le côté amphothère de l'acide aminé. Dans la même molécule, il va y avoir un côté positif et un côté négatif. Et c'est ça qui va être différent d'avec les ions qu'on a appris en neuvième année. En neuvième année, on avait parlé d'ions positifs qu'on avait appelés cassions et on avait parlé d'ions négatifs qu'on avait appelés anions. Donc, des ions positifs, c'était comme AL plus 3 ou MG2+. Donc, ça, c'est des ions positifs. Des ions négatifs, c'était comme du F moins 1 ou du O moins 2. Donc, ça, c'était des ions négatifs. Mais là, on a un ion mais il y a un côté négatif et il y a un côté positif. Bien, c'est ça, un zuitérien. C'est un ion qui a deux pôles, qui a un côté positif et aussi un côté négatif. Zuitérien, ça vient du mot zuitère en allemand qui veut dire hybride. Donc, c'est un hybride, c'est un jumelage de l'ion cassion et de l'ion anion qui sont ensemble parce qu'il y a un côté négatif et un côté positif en même temps. Donc, le zuitérien, bien, ça définit bien notre acide aminé puisque maintenant, l'acide aminé va avoir un côté négatif et un côté positif. Donc, c'est une bonne qualificative pour notre acide aminé. Tu remarqueras le R qui est là qui va représenter la forme générale de tout ce qui peut y avoir là dépendamment duquel des 20 acides aminés qu'on a. OK. Donc, tous les acides aminés vont avoir un groupe carboxyle et un groupe amine. Ça, c'était la partie qui était pareille pour tout le monde. La seule différence, je le répète, c'était ce qu'il y avait dans la partie R. Tous les acides aminés ont un groupe carboxyle négatif et un groupe amine positif. Le côté acide, c'est le côté carboxyle parce qu'il y a trop de charges négatives. Et le côté basique, c'est le groupe amine, il y a trop de charges positives. Donc, ça, il faut se souvenir de ça. Acide rouge, COO négatif. Basique bleu, amine, NH3 positif. On se souvient de ça et qu'au total, c'est quand même neutre. L'acide aminé, sa charge globale, elle est zéro. Donc, il est quand même neutre, mais il a un côté négatif et un côté positif. Le côté négatif, c'est le côté acide. Le côté positif, c'est le côté alcalin. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si le total de l'acide aminé est acide ou basique? Ça va dépendre de ce qu'il y a dans le R. Donc, tous les acides aminés vont toujours avoir un groupe NH3 qui est positif et un groupe COH qui est négatif. Ça, ça ne change pas. Dans le cas de l'acide aspartique, on a cette section-là ici qui reste, qui se rajoute et il y a un autre groupe carboxyle. Ce groupe carboxyle-là va être aussi plus acide. Donc, le total de la molécule d'acide aspartique va faire que l'acide aminé a une charge globale de négatif. Donc, ça va être un côté acide. Un autre exemple, c'est l'acide glutamique. Donc, lui aussi, il a son côté positif et son côté négatif parce qu'il a un groupe amine et un groupe acide carboxylique qui se sont échangés le proton. mais le groupe R dans ce cas-ci va être CH2-CH2-COO et le O qui est là, c'est le côté acide. Donc, le total de l'acide glutamique, c'est un acide. Donc, on recherche la charge globale pour savoir si c'est un acide ou une base. Les trois autres exemples vont être plus basiques. Donc, on va avoir un groupe azote supplémentaire dans le radical du côté. Donc, toujours, on part avec le groupe azote positif, le groupe COO négatif. Et là, on va rajouter dans le cas de la lysine le radical CH2-CH2-CH2-CH2-NH3+. Ah bien, le plus qui est là va faire que cette molécule de lysine-là est une molécule qui va être basique. Même chose pour l'arginine. On a un côté positif, on a un côté négatif dans la structure de base de l'acide aminé et ce qu'on rajoute, c'est même, il y a trois azotes ici, mais il y en a juste un qui va porter la charge positive et ça, ça va faire que mon arginine, c'est aussi un acide aminé plus basique. dernier exemple, avec le NH3 positif, c'est au moins négatif, qu'est-ce qu'on attache? Ça va être le CH2, un petit cycle ici et dans le cycle, on va avoir le NH+, et parce que c'est plus, ça va être une molécule globale basique. OK, ça fait que des acides aminés acides, il n'y en a pas tant que ça. Toutes les acides aminés acides vont avoir un plus grand nombre de COO que de NH. Il y en a juste deux, on vient de les voir, donc c'est l'acide aspartique et l'acide glutamique, c'est les deux seuls. C'est les deux seuls acides aminés qui sont acides. Si tu regardes dans leurs molécules, ils ont plus de rouge que de bleu, donc ils ont plus de groupe carboxyle que de groupe amine. Des acides aminés basiques, il n'y en a pas tant que ça, il y en a plus que deux, il n'y en a pas tant que ça non plus. Eux autres, il va y avoir plus d'amines que de carboxyle, donc il y en a juste cinq, et dans le cas des cinq, tu remarqueras qu'il y a deux amines et un carboxylique, deux amines, un carboxylique, deux amines, un carboxylique. Eux autres, il y en a même plus que ça, donc ces cinq-là, arginine, histidine, lysine, asparaginine et tryptophanes vont avoir, vont être des acides aminés basiques. Ça veut dire que c'est quoi les autres? Parce qu'on a dit qu'il y avait vingt acides aminés. Là, j'en ai cinq qui sont basiques et j'en ai deux qui sont acides. Qu'est-ce qui arrive avec les treize autres? Bien, ce sont des acides aminés qui vont être neutres. Les acides aminés neutres vont avoir exactement le même nombre de amines que de carboxyliques. Donc, ça, c'est les treize et les voilà. Donc, dans chacune des dessins, tu remarqueras qu'il y a un groupe bleu et un groupe rouge partout. C'est un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge. Bon, tu n'as pas besoin d'apprendre ça par cœur. Le IB va te fournir toute cette information-là dans le feuillet de données. Mais comment est-ce qu'on va utiliser cette information-là? C'est ça qui est important. Et c'est ce qu'on va apprendre dans la section suivante, la section E. Parce que ça, c'est fini pour la section D. On va parler de points isoélectriques. Donc, c'est quoi un point isoélectrique? Un nouveau mot encore. Bien, ça va avoir rapport avec le pH. Et le point isoélectrique, c'est à quel pH est-ce que l'acide aminé, on est capable de le rendre neutre? Donc, les acides aminés, juste pour rappeler, c'est ceux qui vont avoir un pH qui est plus élevé s'ils sont basiques ou qu'ils vont avoir un pH plus bas s'ils sont un acide. Au point isoélectrique, la charge devient nulle et là, le groupe amine et le groupe carboxyles vont avoir des charges qui s'annulent et c'est pour ça qu'ils deviennent neutres. Et chaque acide aminé va avoir des valeurs de points isoélectriques différentes. Pour cette partie-là, ici, qu'un groupe qui est basique a un pH élevé et un groupe qui est acide a un pH bas, je pense que ça mérite une petite révision de c'est quoi un pH. Donc, petit rappel, le pH, c'est une échelle qui va de 0 à 14 et cette échelle-là nous dit qu'est-ce qui est acide et qu'est-ce qui est alcalin. exactement le milieu, le pH 7,000000, c'est de l'eau pure. Et là, pas de l'eau du robinet, mais de l'eau pure, de l'eau distillée. Ça, c'est le pH de 7, c'est parfaitement neutre. Plus on s'éloigne du 7, plus ça va être acide. Donc, les 0 et 1, ça va être les substances qui sont très acides. et plus on s'éloigne du 7, mais à l'autre externe, ça va être qu'est-ce qui va être très alcalin. Donc, c'est les pH de 13 et 14 qui vont être très basiques. Alcalin, c'est synonyme de basique. Des exemples de substances qui sont acides, on a le vinaigre, on a l'urine. Donc, ça, c'est des exemples de substances qui sont très acides. Et de l'autre côté, des substances qui sont plus basiques, on a les nettoyeurs pour le four, pour les vitres ou le savon. Donc, qu'est-ce qui va être capable de dissoudre les graisses, c'est les alcalins et l'acide, c'est à gauche. On a souvent la tendance de dire que qu'est-ce qui est acide est dangereux, mais je veux dire que qu'est-ce qui est basique aussi peut être très dangereux. Surtout que ce qui est basique, ça peut dissoudre les graisses. Donc, si tu en as sur ta peau, bien, tu peux faire une blessure sur ta peau. Ça peut digérer ta peau. Donc, parce qu'il y a des graisses humaines dans ta peau, ta peau, il y a du gras là-dedans et les alcalins, bien, ça peut dissoudre les graisses. Donc, le pH 12, 13, 14, c'est très dangereux aussi. Ce n'est pas juste les choses acides qui sont dangereuses. Même si on associe le mot acide à danger, le alcalin aussi peut être très dangereux, surtout si c'est des pH qui sont très élevés. Donc, comment ça nous affecte, nous autres, ça va être quoi notre appel? Bien, ce qui est acide, c'est des donneurs de protons. Donc, les protons, c'est des H+, et les alcalins, c'est des receveurs de protons. Bon, en chimie 12, tu vas voir qu'il y a des définitions plus précises que ça. Il y a différentes définitions pour acides et basiques, mais pour nous autres, pour ce chapitre-là, on va se contenter de cette définition-là. Ça va être suffisant pour nous. Ok, l'autre chose dont on doit parler avant de continuer, c'est l'effet tampon. Un tampon, c'est quelque chose qui peut absorber l'excédent. Donc, quand on saute comme ça sur le saut en hauteur, bien, on ne veut pas atterrir sur les cailloux, sur l'asphalte ou sur le plancher du gymnase, ça ferait trop mal. Donc, on va mettre un gros coussin et le coussin va absorber l'excédent de force pour éviter que tu casses ton crâne. Donc, ça, c'est l'effet tampon dans le sens où le coussin, le matelas qui est là, va absorber l'excédent de force. Bien, nous, l'effet tampon qui nous intéresse, c'est un effet tampon pour les acides. Donc, un tampon va résister, va absorber l'excédent de pH. Donc, dans ce cas-ci, ça pourrait être soit un acide ou une base. Ça n'a pas d'importance, mais il va absorber l'excédent et il va essayer de garder le pH comme il était. Donc, c'est ça qui va permettre de garder le pH stable. Ça va neutraliser des petites quantités d'acide, des petites quantités de base, il ne faut pas que tu en mettes trop. Et le pH va rester stable. Et c'est ça qui est important. C'est le mot « stable ». Bien, les acides aminés peuvent agir comme tampons parce qu'ils sont en fauteuil. Ça va être des très bons tampons. Et c'est important que le pH dans ton corps reste stable. Le pH dans ton estomac, il faut qu'il reste stable pour être capable de bien digérer. Le pH dans ton sang, il faut qu'il reste stable pour que l'hémoglobine puisse circuler et transporter l'oxygène. Dans chacun de tes organes de ton corps, il y a un pH bien précis et il doit rester stable. Vraiment, ton corps est très bien fait pour qu'il y ait des solutions tampons partout dans ton corps. Donc, si jamais tu tombes dans la gimmick d'acheter des alkaline water en pensant que c'est bon pour ton corps, parce que le pH dans cet exemple-ci est de 8,8, bien, ça ne donne absolument rien. C'est vraiment une gimmick parce que ton estomac, il est acide anyway. Et il y a une solution tampon dans ton estomac qui va empêcher cette eau-là de rester à 8,8. Il va falloir que ton estomac travaille fort pour neutraliser cette eau alcaline-là que tu lui donnes pour que l'estomac puisse rester à son pH acide, ce pH qui va lui permettre de bien fonctionner et de bien digérer. Donc, s'il te plaît, ne tombe pas dans les gimmicks de solution alcaline, de eau alcaline ou de diète alcaline. Ça ne veut absolument rien dire. Ça n'a vraiment pas rapport. Tu perds ton argent et peut-être que tu perds un petit peu de neurones dans ton cerveau si tu crois à ça aussi, ces choses-là. Donc, fais attention à tous ces gimmicks-là. Revenons à nos moutons. Donc, les acides aminés. Les acides aminés, on a vu que chaque acide aminé avait un point isoélectrique bien précis. Bien, le pH de la solution où va être l'acide aminé va déterminer son comportement. C'est pour ça qu'on dit qu'il est amphothère. Donc, prenons cet acide aminé-là ici qui est l'alanine. Dans ce cas-ci, il est sous forme de zoithérion, c'est-à-dire que tu vois que d'un côté, il y a son ion positif et de l'autre côté, il y a son ion négatif. Donc, c'est l'hybride entre les deux. Il est sous sa forme de zoithérion. Le point isoélectrique de l'alanine, c'est 6,0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je le mets dans une solution qui est acide, dans une solution qui va donc avoir un pH plus petit que 6, bien, la solution qui a un pH plus petit que 6, si elle est acide, ça veut dire qu'elle va fournir des protons. Et cette solution-là va fournir un proton qui va être attrapé par le zoithérion. Et là, tout d'un coup, le zoithérion, vu qu'il a été capable d'attraper ce proton-là, bien, il a réussi à absorber l'excédent d'acide un petit peu qu'il y avait dans le pH 6. Et sa charge globale va être positive à la fin. Si, au contraire, on l'avait mis dans une solution alcaline, donc avec un pH plus petit, plus grand que 6, une solution alcaline, c'est une solution qui est capable d'attraper des protons. Alors, le zoithérion va lui donner son proton. Et là, tout d'un coup, le zoithérion qui a perdu son proton, il ne s'appellera plus zoithérion, il va avoir seulement un côté négatif. Et donc, le zoithérion est devenu un anion quand on l'a mis dans un pH plus grand que son point isoélectrique, ou il est devenu un cation quand on l'a mis dans un pH plus acide que son point isoélectrique. Et ça, c'est juste pour l'alanine, parce qu'il y a seulement l'alanine qui va avoir un point isoélectrique de 6.0. Mais ce comportement-là va être le même pour les autres acides aminés, juste que ça va être dans un point isoélectrique différent. OK. C'est tout pour la section E. Allons maintenant à la section F. À quoi ça sert de savoir ces points isoélectriques-là? Ça va nous servir à analyser les protéines. Il va y avoir deux façons d'analyser les protéines. La première, c'est l'électrophérèse. Et dans l'électrophérèse, on va justement utiliser les points isoélectriques. Donc, on va prendre une protéine. Et si on veut savoir c'est quoi les acides aminés dans la structure primaire de cette protéine-là, on va faire une électrophérèse et là, on va savoir exactement c'est quoi les acides aminés qu'il y a dans cette protéine-là. Donc, ça va séparer les acides aminés selon les points isoélectriques de chacun des acides aminés. On va ensuite analyser qu'est-ce qu'on a obtenu et on va être capable de dire, ah, bien, dans cette protéine-là, il va y avoir sept acides aminés et sept acides aminés et en telle quantité. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir les couper, les petits acides aminés, parce que là, ils sont tous attachés ensemble dans la structure primaire, mais on va tous les hydrolyser pour être capable de les couper. Et là, les acides aminés vont devenir individuels, ils vont pouvoir flotter, et c'est là que je vais pouvoir faire l'électrophérèse pour les séparer et les analyser. De quoi ça a de l'air cette procédure-là? Bien, on va utiliser un échantillon qui va contenir tous les acides mélangés ensemble. Donc, après avoir pris la protéine et l'avoir hydrolysée, j'ai tous les acides aminés mélangés ensemble. Et ils sont mis sur un morceau de papier. Ce papier-là, c'est un papier buvard. C'est comme, c'est genre comme un papier essuie-tout, disons, comme un Scott Tower. OK? Et ce papier-là va être placé dans une solution que je connais son pH. Ça peut être un pH de 4, un pH de 6, un pH de 8. Peu importe, c'est pas important. L'important, c'est que je le connaisse, ce pH-là. Et ensuite, je vais brancher cet appareil-là sur une pile pour qu'il y ait un côté positif et un côté négatif. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, c'est que les petits acides aminés qui sont tous mélangés ici vont être soit attirés du côté négatif ou être attirés du côté positif. Donc, observe comment les acides aminés positifs vont être attirés par le côté négatif. Et les acides aminés négatifs vont être attirés par le côté positif. On a des livres, des chartes qui nous disent exactement c'est quoi le point isoélectrique des 20 acides aminés. Donc, si on veut savoir chacun des points qui est là, c'est lequel des acides aminés, bien, on peut tout simplement regarder la position finale qu'il va y avoir pour chacune des échantillons, chacune des points séparés. Donc, les acides aminés vont se déplacer et ceux qui ont à voir un point isoélectrique plus alcalin vont s'en aller du côté négatif. Donc, ceux-là vont s'en aller du côté négatif, ça veut dire qu'ils sont alcalins. Et là, je vais pouvoir dire « Ah, bien, lui, il s'est vraiment déplacé beaucoup, beaucoup, beaucoup. » Ça veut dire qu'il est plus alcalin. Et là, je vais pouvoir regarder dans la charte et dire « Ah, bien, c'était de la lysine. » Ou au contraire, celui qui s'est déplacé du côté positif, on peut dire « Oh, dang, celui-là, il s'est vraiment déplacé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour se rapprocher du côté positif. » À la fin, il est vraiment proche du côté positif. Bien, ça veut dire que ça va être un acide aminé qui va être très, très, très acide. Donc, acide, c'est plus petit que 7. Et ça veut dire que lui, c'est l'acide aminé qui est le cystéine. En réalité, de quoi ça a de l'air, c'est comme ça. C'est juste des points de couleur. Ces points de couleur-là, pourquoi sont-ils en couleur? Bien, c'est parce qu'on a mis un colorant dedans. Le colorant, il s'appelle la ninhydrine. Et c'est ça qui va mettre de la couleur pour qu'on puisse vraiment identifier celui qui s'est déplacé à gauche ou celui qui s'est déplacé à droite. Il faut regarder, évidemment, s'ils se sont déplacés beaucoup ou pas beaucoup. Et on compare ça avec des tests qui ont été faits et que les résultats sont écrits dans un livre ou sur un site Internet pour être capable de les identifier. Donc, ça, c'est ce qu'on a au début et ça, c'est ce qu'on a à la fin. On n'a plus un point, on a plusieurs points. Il y en a qui se sont vraiment beaucoup rapprochés du côté positif. Il y en a qui se sont beaucoup rapprochés du côté négatif. Donc, je reviens au même tableau que tantôt. En réalité, il devrait y avoir 20 acides aminés dans ce tableau-là. Ça prenait trop de place pour la diapo, par exemple. Donc, celui qui s'est très rapproché du côté positif, bien, ça va être le plus acide. et le plus acide que la solution tampon, donc plus acide que cis. Donc, ça, c'était les deux qui étaient plus acides que cis. Mais celui qui s'est plus, plus, plus déplacé va être la cystine. Et de l'autre côté, celui qui s'est le plus déplacé du côté négatif et c'est celui qui s'est rendu le plus proche du côté du papier va être celui qui va avoir un point isoélectrique plus basique que la solution tampon qui était cis. Donc, avec un PA, plus élevé que cis. Celui qui n'a pas bougé, bien, c'était celui qui avait un point isoélectrique exactement comme la solution tampon. L'autre façon de faire cette analyse-là, c'est par chromatographie. Là, on ne va pas utiliser le point isoélectrique, on va utiliser la solubilité. Mais à la fin, le résultat va être le même. Donc, c'est quand même un procédé de séparation, mais au lieu d'être sur les points isoélectriques, c'est sur la solubilité. Et on va analyser, encore une fois, c'est quoi les acides aminés qu'il y a dans une protéine en prenant le mélange qu'on va placer sur un papier buvard, mais cette fois, on va le suspendre dans le solvant. Et là, l'eau va monter dans le papier et ça va permettre aux acides aminés de se déplacer avec l'eau. fait que le montage rudimentaire, ça a de l'air de ça. Bon, en réalité, c'est pas comme ça, mais rudimentaire, ça a de l'air de ça. Et on va avoir notre solvant en bas, notre papier buvard ici et nos échantillons qui sont là. Et là, on va voir est-ce que ça monte ou est-ce que ça ne monte pas. Comment ça fonctionne, cette expérience-là? C'est quoi les concepts de base? Bien, le solvant et le papier, ils ont des polarités différentes. et les acides aminés vont choisir de monter plus ou moins selon que leur polarité aime le solvant ou aime le papier. Il y a certains acides qui vont décider de monter plus ou de monter moins sur le papier. Ça va dépendre de c'est quoi les molécules qu'il y a dedans. Ça va dépendre de leur forme moléculaire. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y en a qui vont être attirés par l'eau. On les appelle les hydrophiles. Donc, eux autres, ils vont rester en bas proche de l'eau. Et les hydrophobes, eux autres, ils n'aiment pas l'eau. Ils vont se dépêcher à monter pour être loin de l'eau. Donc, on a notre échantillon ici, notre mélange qui contient plusieurs acides aminés et on le met dans le solvant. Et là, bien, il faut attendre. Et on attend. Et on attend. Et on attend. Et là, après quelques minutes, l'eau a monté et l'eau est rendue là. Ça peut être un autre solvant. Ce n'est pas obligé de l'eau. Mais on va dire l'eau a monté et est rendue là. Et là, au lieu d'avoir un seul point en bas, on est rendu avec deux points. Donc, on vient de savoir qu'on a deux acides aminés. Il y en a un qui a monté beaucoup plus haut que l'autre. Et donc, c'est des acides aminés qui vont être différents. Ce qui va nous intéresser de mesurer ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la règle. On va mesurer la distance entre la position initiale de l'eau et la position finale de l'eau. Et cette position-là, ça va nous donner le LO. Ensuite, on va mesurer la distance entre la position initiale et la position finale pour un des points. On va appeler ça le LA. Et aussi, la même chose pour le deuxième point. Donc, on va appeler ça le LB. Mais on compare toujours avec la position initiale. Et là, on va avoir un rapport à faire. donc la petite flèche rouge sur la grande flèche noire ou la petite flèche bleue sur la grande flèche noire. Et ça va nous donner des ratios. Ces ratios-là, on les connaît. On a juste allé les chercher dans un livre et on va pouvoir savoir c'est quoi les acides aminés. Si on attend plus longtemps, bien, c'est sûr que l'eau va monter plus haut. Mais les points aussi vont monter plus haut. Ce que ça va faire? Bien, d'abord, ça va nous donner plus de précision au niveau de nos mesures. on se souvient des erreurs absolues et des erreurs relatives. Donc, c'est préférable d'avoir des grandes mesures pour diminuer l'erreur relative. Mais, les ratios vont rester pareils. Donc, si cette fois, je mesure la flèche noire qui est la grandeur entre la position du début et la position de la fin pour l'eau, la flèche bleue pour la position initiale et la position de la fin pour le point bleu, et même chose pour le point A. Oups, je suis allé trop vite. Et même chose pour le point A. Bien, les ratios vont rester pareils. Il ne va pas avoir des nouveaux ratios qui vont apparaître. Donc, celui-là, l'eau est peut-être allée 50 % plus haut, mais le point bleu, il a monté de 50 % plus haut aussi et le point rouge a monté de 50 % plus haut aussi. Donc, les ratios vont rester les mêmes, peu importe qu'on le laisse pas longtemps ou qu'on le laisse très longtemps. Et ces ratios-là vont être dans les tableaux de référence qu'on va pouvoir utiliser pour identifier c'est quoi l'acide aminé sur le point rouge et c'est quoi l'acide aminé sur le point bleu. Alors, de quoi ça a l'air dans la vraie vie? Bien, encore une fois, il va falloir qu'on mette de la couleur. Donc, c'est la ninhydride qu'on va prendre pour colorer les points et on connaît la polarité donc de certains points, des tableaux de référence et on va pouvoir dire c'est quoi chaque point selon les calculs R de position initiale et position finale de chaque point comparé à la position initiale et position finale de l'eau, du solvant. Ces points-là, comme je disais, ça prend quelqu'un avant toi qui a fait un test étalon et ça, on va le chercher dans un livre de référence. Alors, voilà comment on a fait pour savoir c'est quoi les acides aminés qu'il y a dans chaque protéine. On a fait soit une chromatographie ou soit une électrophérèse. C'est tout pour la section F. Dans la section G, on va apprendre à quoi elles servent ces protéines-là dans ton corps. Il y a plein de protéines, il y a différentes sortes de protéines, différentes grosseurs de protéines, des protéines complexes, des protéines plus simples, toutes sortes de protéines. Mais à quoi qu'elles servent? Bien, souvent, on va leur donner le nom d'enzyme lorsqu'elles vont servir à faire des réactions dans ton corps. Les enzymes vont être des catalyseurs. Des catalyseurs, ça veut dire que ça va augmenter la vitesse d'une réaction. Dans la vitesse d'une réaction, on veut que certaines réactions soient plus rapides. C'est important dans ton corps que tu aies des vitesses de réaction rapides dans certains organes. Et ce qu'on ne veut pas, par exemple, c'est que les enzymes disparaissent. Donc, l'enzyme ne subit pas de modifications. L'enzyme qui était là au début continue à être là à la fin. C'est seulement la substance sur laquelle l'enzyme va agir qui va être, qui va faire partie de la réaction chimique. Et cette substance-là sur laquelle l'enzyme agit va s'appeler le substrat. Donc, comment ça va se passer? Bien, des protéines, des enzymes, c'est des grosses, 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 grosses protéines. Donc, 10 000 à 2 millions de grammes par mol. C'est vraiment des grosses molécules. Ces enzymes-là vont agir sur des substrats spécifiques. Chaque enzyme va avoir un substrat. Les enzymes ne sont pas interchangeables. Les enzymes sont vraiment très efficaces. Elles vont non seulement augmenter la vitesse, mais elles vont augmenter beaucoup la vitesse de réaction. 10 exposant 8, ça, ça veut dire 100 millions de fois plus vite. Donc, ça va prendre une seconde plutôt que de prendre 100 millions de secondes. C'est vraiment une grosse différence de faire une réaction avec enzymes ou pas d'enzyme. Comment c'est possible? Bien, dans une réaction normale, on va prendre les réactifs. Il va falloir qu'on lui donne de l'énergie pour que la réaction puisse se faire. Et quand la réaction se fait, on est ici en haut et là, il y a de l'énergie qui va être relâchée et je vais finalement obtenir mon produit. Mais avec un catalyseur, bien, au lieu d'avoir besoin de donner toute cette énergie-là pour que la réaction se fasse, on a juste besoin de donner un petit peu d'énergie pour que la réaction se fasse. Donc, c'est beaucoup plus rapide parce que ça demande moins d'énergie. Ça, ça s'appelle l'énergie d'activation. Ça va fonctionner peu importe si c'est endothermique ou exothermique. Donc, on a une exothermique ici, mais ce n'est pas nécessairement le cas. L'énergie d'activation va quand même être réduite avec le catalyseur. Donc, une réaction enzymatique imagée, ça a l'air de quoi? Bien, ça a l'air de ceci. On a notre enzyme qui est en gris et l'enzyme a une certaine forme qui va lui permettre de s'attacher à un certain substrat. Les deux vont s'attacher ensemble et vraiment à cet endroit-là. Ils vont se jumeler comme ça. Et là, pendant qu'ils sont là, la forme de l'enzyme, la réaction va se faire et l'abus de cette réaction, disons, c'était de briser cette molécule-là en morceaux plus petits. Bien, ils vont pouvoir être brisés. Et une fois qu'ils sont brisés, bien, ils vont être relâchés. Ça, c'est nos produits. Mais observe comment l'enzyme est encore présent. Je l'avais au début, je l'ai encore à la fin. Mais au début, j'avais le substrat qui était une grosse molécule et à la fin, j'ai les produits qui sont deux petites molécules. Mais l'enzyme est encore là. Il va pouvoir se remettre au travail parce qu'il n'a pas été utilisé dans la réaction. Il est encore présent. Donc, le E qui a été utilisé ici est encore présent à la fin. E pour enzyme. Comment est-ce qu'ils font pour s'attacher ensemble? On utilise l'ajustement induit pour décrire ceci. Donc, il va y avoir un changement de forme un petit peu dans la grosse molécule de l'enzyme pour permettre au substrat de s'attacher. Et ce changement de forme-là, c'est ça qui s'appelle l'ajustement induit. On le voit ici. Donc, on a un petit trou qui est là. Ce trou-là va permettre à un certain substrat de rentrer dedans. Mais seulement ce substrat va être capable de rentrer dedans. Une fois qu'il est rentré dedans, observe comment la molécule bleue, donc l'enzyme, a changé de forme un petit peu. Il s'est comme refermé pour permettre à la molécule de garder le substrat à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui va faire que l'enzyme va pouvoir bien faire sa job et augmenter la vitesse de réaction comme il faut? Bien, ça va dépendre de plusieurs facteurs incluant la température, le pH et la présence de métaux lourds. Il y en a d'autres facteurs. On ne va pas parler de tous ces facteurs-là, mais ça, c'est les trois les plus importants pour nous cette année. Si jamais la température n'est pas correct, le pH n'est pas correct, où il y a des métaux lourds qui sont présents, l'enzyme, ça se peut qu'il ne soit pas capable de faire sa job et la vitesse de réaction ne sera pas accélérée autant qu'on voudrait ou peut-être que la réaction ne va pas se faire du tout. Et ça, ça va se passer quand il y aura une dénaturation de l'enzyme. Donc, observe comment ces facteurs-là ressemblent un peu aux facteurs de dénaturation. Donc, il faut absolument que la forme de la molécule de l'enzyme reste correcte pour que le substrat puisse rentrer dedans. S'il y a une dénaturation de l'enzyme, bien, il n'y aura plus la petite porte pour faire rentrer le substrat parce que la forme va avoir changé et donc la vitesse de réaction ne pourra pas être améliorée. Alors, parlons spécifiquement de ces trois-là et seulement de ces trois-là. Donc, la température. La température va avoir un effet sur la réaction. Chaque substrat, chaque réaction, chaque enzyme agit à une température bien précise. Donc, ici, on voit que le plus vite, donc le taux de réaction, le plus vite que la réaction se fait, c'est quand on est à peu près à 40-41 degrés Celsius. Donc, pour un enzyme bien précis, une molécule précise, un substrat précis, une réaction précise, il faut que ce soit à 41 degrés pour que ça se fasse. Si ce n'est pas à 41 degrés, bien, ça va aller moins vite. Et regarde, si on fait de la fièvre et qu'on se ramasse à 41, 42, 43 degrés, bien, ça finit, ça descend vraiment vite et à la fin, la réaction ne va même pas se faire du tout. Donc, c'est vraiment important d'avoir la bonne température pour que la réaction chimique puisse se faire correctement. Dans le corps, ces réactions-là se font habituellement entre 35 et 40 degrés. D'ailleurs, c'est pour ça que la température normale du corps humain est de 37. L'autre facteur, c'est le pH. Donc, chaque enzyme fonctionne à un pH bien spécifique. Les enzymes vont avoir une configuration qui leur permet de fonctionner seulement à ce pH-là. Si le pH change, bien, les liens hydrogènes vont changer et puis l'enzyme va changer de forme et il ne pourra pas attraper le substrat. Donc, c'est important que le pH soit très, très précis et c'est pour ça que nos solutions tampons sont tellement importantes dans le corps. Si jamais le pH change, bien, l'enzyme va se dénaturer, il va changer de forme. S'il change de forme, il ne pourra pas attraper le substrat et donc la réaction ne va pas se faire. Habituellement, dans le corps, les pH idéaux sont entre 6 et 8 et ce n'est pas tous les pH, par exemple, entre autres, on a parlé de l'estomac tantôt que dans l'estomac, on a un pH de 2 pour que la digestion puisse bien se faire si on boit de l'eau alcaline et qu'il n'y avait pas de solution tampon dans l'estomac, le pH pourrait augmenter et là, bien, la pepsine ne pourrait pas faire son travail et ne pourrait pas bien faire la digestion. Donc, observe comment habituellement un pH ici de 8, 8.1 dans ton corps, le sang, il y a un pH de 8 entre autres. Donc, comment ça, le pH idéal pour une certaine enzyme, mais une autre enzyme va avoir un pH idéal plus acide. Donc, chaque enzyme va avoir son pH idéal. qu'est-ce qui arrive si ce pH-là n'est pas correct? Bien, il va y avoir une dénaturation. C'est-à-dire que les H+, vont être, bien, dépendamment si c'est un acide ou une base, les H+, vont être attrapés ou libérés et ça va casser la molécule et on n'aura plus la même forme. Donc, observe ici comment la glucine et la lysine sont attachés ensemble et ici, bien, ils ne sont plus vraiment attachés ensemble. Donc, vu que j'ai un changement de forme, cet enzyme-là ne sera plus capable d'attraper le substrat et de faire la réaction. Troisième source de dénaturation des protéines, des enzymes, c'est la présence de métaux poison, donc des métaux lourds. Si on est empoisonné, bien, ces métaux-là qui sont positifs, les ions métalliques, c'est des ions positifs, donc les exemples, c'est le plomb, le cuivre, le mercure, l'argent, l'étain, c'est tous des métaux positifs et les positifs vont essayer de s'attacher avec des négatifs. Les négatifs sont où? Bien, ils sont sur les soufres et ils vont pousser l'hydrogène pour que l'hydrogène s'en aille et ils vont aller s'attacher au soufre. Mais en faisant ça, cet hydrogène-là, il servait à faire un lien hydrogène avec un autre soufre et là, on vient de changer la forme de notre enzyme si on n'a pas la bonne forme, il ne pourra pas attraper le substrat, il ne pourra pas faire sa job. On se répète un peu là. Donc, si l'ion H+, c'est parti, il ne pourra pas faire le pliage de la protéine correctement et donc, il ne pourra pas bien fonctionner. Donc, un exemple de ça, on a la cystéine avec de l'argent et là, le H qui est ici attaché au soufre, bien, l'argent va aller s'attacher au soufre ici, ça va libérer un H+, mais maintenant, cet argent-là va empêcher un lien hydrogène de se faire parce que, bien, tout d'un coup, il prend la place de l'hydrogène qui est là. Alors, c'est tout pour ce vidéo numéro 2. Je sais que c'était un long vidéo. J'espère que tu ne l'as pas écouté tout d'un bout mais que tu as pris des pauses et aussi que tu as fait les exercices qui avaient rapport à cette section. Alors, je te revois en classe et à bientôt. Bye!